Jésus prononce donc une parabole qui est, j'allais dire, très ciblée pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Même si elle est très contextuelle, évidemment, puisqu'il s'agit de la position qu'il y avait entre les parisiens et les publicains, cette parole de Jésus nous concerne, bien évidemment, car cela peut nous arriver aussi d'être convaincus d'être justes et de mépriser les autres. D'ailleurs, nous n'en avons pas toujours conscience, en fait, nous pouvons être aveuglés par notre amour propre, par nos convictions, nos certitudes, surtout. Ce qui surcompte dans ce passage d'Évangile, c'est que pour parler du regard que nous portons sur les autres, comme on dit, de notre relation aux autres, et bien Jésus nous enseigne avec une parabole sur la relation à Dieu dans la prière. Mais cela se comprend, puisque finalement, la question en France, c'est qui est vraiment juste devant Dieu ? Le pharisien qui accomplit parfaitement la loi de Moïse, mais qui en est orgueilleux, ou bien le publicain qui est pécheur, mais qui s'abaisse devant Dieu ? Et Jésus nous montre finalement que celui qui est juste devant Dieu, et bien, il est aussi juste dans son attitude avec les autres. Le pharisien, nous voyons bien, ne prie pas de façon juste. Il donne l'impression d'ailleurs que sa prière tourne en circuit fermé. Il est devant Dieu, là, dans le temps, mais finalement, il se regarde lui-même. Et d'ailleurs, Jésus dit de lui qu'il priait en lui-même. On voit bien que c'est quelqu'un qui peut même chercher à faire vraiment pour le mieux, puisqu'il gêne deux fois par semaine, alors que c'était une seule fois qu'il était demandé, il verse sa dîme, etc., et fait ce qu'il faut faire. Mais il en est tellement fier, que finalement, il en est aveuglé, et n'entre pas vraiment en relation avec le Seigneur. Son regard sur les autres en est changé aussi. Ainsi, quand il parle du publicain, il en parle avec mépris. Son orgueil lui empêche d'avoir une relation juste avec Dieu, et cela, évidemment, se répercute sur le regard qu'il porte sur le publicain. Le publicain, il se tient à l'écart, se fait discret, se place au fond, on pourrait dire qu'il a honte, en quelque sorte, mais il fait la vérité, il reconnaît son péché. Devant Dieu, il s'exprime avec une prière qui est vraiment sincère. Il reconnaît l'amour de Dieu, sa miséricorde, et lui, du coup, entre dans une vraie relation avec le Seigneur. Et cette relation, nous dit Jésus, va le justifier, le transformer. Et de fait, il ne porte pas de jugement sur le Parisien. Son regard sur les autres en est aussi purifié. Dans sa conclusion, Jésus nous dit, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Mais qui est-ce qui abaisse, qui élève ? Dieu seul abaisse celui qui s'est élevé, ou élève celui qui s'est abaissé. C'est Dieu qui change profondément les choses en nous, selon la relation que nous avons avec lui. Si nous avons une prière sincère, humble, en reconnaissant aussi nos défaillances et notre péché, eh bien Dieu nous élève. Il nous rend juste, comme il le fait pour ce public humble. Il nous ajuste, finalement, à sa volonté. Nous comblons de sa miséricorde. Et si nous sommes habitués, effectivement, par cet amour de Dieu, s'il nous élève, comme on dit, alors cela change vraiment aussi nos relations avec les autres. C'est l'amour de Dieu qui prend le dessus, qui nous imprègne, et qui nous permet de regarder les autres autrement. Vous voyez à quel point la prière humble et sincère est vraiment nécessaire, parce qu'elle change notre rapport avec Dieu, mais aussi avec les autres, dans la société. A partir de là, je voudrais faire deux réflexions. La première concerne l'efficacité de la prière, et son impact dans nos relations humaines. Nous vivons actuellement dans le monde d'une période de tensions particulièrement fortes, avec des violences, y compris en France, qui mettent finalement en danger la paix sociale. Et cette tension, elle se répercute aussi dans l'Église, notamment sur des sujets comme l'attitude que nous pouvons avoir vis-à-vis de l'accueil des réfugiés, ou bien de la relation avec les citoyens d'autres religions. Ce sont des questions difficiles, et il n'est pas si facile de trouver l'attitude juste selon l'Évangile. Et c'est pourquoi il me semble vraiment indispensable de nous recentrer sur le Christ dans la prière. C'est lui seul, finalement, qui par le don de son esprit, peut nous aider à voir clair, peut nous aider aussi à prendre de la hauteur, comme le dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, et je cite Saint Paul, « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. » Fin de citation. La prière personnelle et communautaire change vraiment beaucoup de choses, car le Seigneur révèle aussi à chacun sa vocation et fait de nous des disciples missionnaires, témoins de l'amour de Dieu et de sa miséricorde dans ce monde qui est si compliqué. Ce sens de la prière, il est à développer dans notre vie personnelle, mais il est aussi à développer au sein de la famille, en particulier auprès des enfants, comme nous y invite le pape François dans la Maurice Laetitia, et je le cite, « Il est fondamental que les enfants voient d'une manière concrète que pour leurs parents, la prière est réellement importante. Par conséquent, les moments de prière en famille et les expressions de la piété populaire doivent avoir plus de forces évangélisatrices que toutes les catéchèses et tous les discours. » Fin de citation. Ma deuxième réflexion porte sur l'élévation des reliques de Saint Jean-Paul II. Nous allons donc déposer dans quelques instants. La relique en soi, je dirais, a moins de valeur que le Saint-Sacrement. C'est évident. Pourtant, elle nous rappelle que le Seigneur se manifeste dans notre corps humain. Saint Jean-Paul II a magnifiquement accueilli dans sa vie charnelle la grâce de Dieu qui a été si fégonde pour l'humanité. Et je dirais, les quelques gouttes de son sang qui seront présentes dans cette chapelle, nous le rappellerons toujours. C'est une manière traditionnelle dans l'Église de manifester ainsi la présence des saints et de confier à leur intercession tous ceux qui viennent y prier. Cela est d'autant plus pertinent dans cette chapelle car Jean-Paul II a redonné à l'Église le goût de l'Eucharistie et de l'adoration, notamment, dans son encyclique « Ecclesia Dei Eucharistia » de 2003, où il écrit « Dans beaucoup d'endroits, l'adoration du Saint-Sacrement a une large place chaque jour et devient source inépuisable de saintes-déphes. » Et un peu plus loin, il écrit « Si à notre époque, le christianisme doit se distinguer surtout par l'art de la prière, comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d'amour devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement. « Bien des fois, chers frères et sœurs, j'ai fait cette expérience et j'en ai reçu force, consolation et soutien. » Fin de citation. Il y a presque un an, vous vous êtes engagé ici à Saint-Louis à vivre une adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Et à cette occasion, les responsables m'avaient demandé alors quelles intentions de prière je souhaitais leur confier, confier à ceux qui devraient adorer le Saint-Sacrement. Et j'avais demandé en compte que nous ayons pour le diocèse trois jeunes qui demanderaient à entrer en année de propédotique, qui est une année de discernement des vocations. Et bien, chers amis, neuf mois plus tard, de fait, trois jeunes sont entrés en propédotique en septembre pour le diocèse. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais vraiment venir ici pour remercier le Seigneur avec vous de nous avoir exaucés pour cela et aussi pour toutes les autres grâces qu'il nous a accordées dans cette première année d'adoration à Saint-Louis. Je vous encourage vraiment à continuer cette adoration perpétuelle afin que justement elle puisse aussi développer dans d'autres parvalles du diocèse, qu'elle puisse donner le goût aussi de cette adoration et pour qu'elle devienne, comme le dit Saint Jean-Paul II, source inépuisable de sainteté pour notre Église du Finistère. Amen.